Depuis les périodes les plus reculées de l'Antiquité, il existe un enseignement remarquable, universel dans son application et éternel dans sa sagesse. On en a trouvé des fragments dans le hiéroglyphe sumérien ainsi que sur des tablettes et des pierres datant de quelques 8 ou 10 000 ans. Certains symboles, comme le soleil, la lune, l'air, l'eau et d'autres forces de la nature, remontent à une époque encore plus ancienne, antérieure au cataclysme qui a mis fin à l'ère Pleistocène. On ne sait pas si cet enseignement n'est pas encore plus vieux de quelques milliers d'années. Étudier et mettre en pratique cet enseignement revient à faire renaître dans le cœur de chaque homme une connaissance intuitive, susceptible de lui permettre de résoudre ses problèmes individuels et les problèmes du monde. On retrouve des traces de cet enseignement dans pratiquement toutes les civilisations et toutes les religions. Ses principes fondamentaux étaient enseignés en Perse, en Égypte, au Tibet, en Chine, en Palestine, en Grèce et dans beaucoup d'autres pays. Mais c'est par les Esséniens qu'il a été transmis de la manière la plus pure. Cette mystérieuse fraternité a vécu entre le IIe ou le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le Ier siècle de notre ère sur les bords de la mer Morte en Palestine et du lac Maréotis en Égypte. En Palestine et en Syrie, les membres de la fraternité étaient connus sous le nom d'Esséniens et en Égypte sous celui de thérapeutes, c'est-à-dire de guérisseurs. La partie ésotérique de leur enseignement est exposée dans l'arbre de vie, les communions esséniennes avec les anges et la paix aux sept chemins, parmi d'autres textes. L'enseignement exotérique, ouvert à tous, est retracé dans le livre I de l'Évangile Essénien et dans les manuscrits de la mer Morte récemment découverts. On ignore l'origine de la fraternité et on ne sait pas avec certitude l'étymologie du nom Essénien. Pour certains, il vient d'Esnoch ou Enoch qui serait le fondateur de cette fraternité car il aurait reçu le premier les communions avec le monde des anges. D'autres considèrent que ce nom provient de Israël, c'est-à-dire le peuple élu de Dieu, à qui Moïse apporta les communions qui lui avaient été révélées sur le Mont-Sinai par le monde des anges. Mais quelle que soit leur origine, il est certain que les Esséniens ont vécu pendant de longues années sous le régime d'une fraternité, peut-être sous d'autres noms et dans d'autres pays ? L'enseignement se retrouve dans le Zend Avesta de Zaratustra, qui en tira un modèle de comportement suivi pendant des millénaires. Il est aussi à l'origine des concepts fondamentaux du brahmanisme, des Vedas et des Upanishads. Les systèmes indiens des yogas puisent à la même source. Plus tard, Bouddha exprima essentiellement les mêmes idées et son arbre sacré du Bodhi est lié à l'arbre de vie des Esséniens. Au Tibet, on retrouve encore la filiation de cet enseignement dans la roue de la vie tibétaine. Les Pythagoriciens et les Stoïciens de la Grèce antique suivirent aussi les principes et une bonne partie du mode de vie Essénien. Le même enseignement était encore présent dans la culture hadonique des Phéniciens à l'école de philosophie d'Alexandrie en Égypte et il contribua à façonner certaines expressions de la culture occidentale comme la franc-maçonnerie, le gnoticisme, la cabale et le christianisme. Jésus en donna l'expression la plus sublime et la plus belle dans les sept béatitudes du serment sur la montagne. Les Esséniens vivaient au bord des lacs et des rivières. À l'écart des villes et des cités, ils pratiquaient un mode de vie communautaire et partageaient tout en parts égales. Ils étaient essentiellement agriculteurs et arboriculteurs et les vastes connaissances qu'ils avaient rassemblées sur les récoltes, les caractéristiques du sol et les conditions climatiques leur permettaient de faire pousser des fruits et des légumes très variés sur des terres presque désertiques et avec un minimum d'effort. Ils n'avaient ni serviteurs ni esclaves et auraient été les premiers à condamner l'esclavage en théorie et en pratique. Ils ne comptaient parmi eux ni riches ni pauvres car ils considéraient ces deux situations comme des déviations par rapport à la loi. Ils avaient créé un système économique propre entièrement fondé sur la loi et dont la réussite témoignait que tous les besoins alimentaires et matériels de l'homme peuvent être satisfaits sans conflit par la seule connaissance de la loi. Ils consacraient beaucoup de temps à étudier à la fois les textes anciens et des branches spéciales du savoir en particulier celles liées à l'éducation à la guérison et à l'astronomie. On les disait héritiers des Chaldéens et des Perses pour l'astronomie et des Égyptiens pour l'art de guérir. Ils s'adonnaient aux prophéties auxquelles ils se préparaient par des jeûnes prolongés. Ils étaient également passés maîtres dans l'art d'utiliser les plantes et les herbes pour guérir les hommes et les animaux. Ils menaient une vie simple et régulière se levant chaque jour à l'aube avant le lever du jour pour étudier et communier avec les forces de la nature. Le bain matinal dans l'eau froide était comme un rituel. Ils portaient des vêtements blancs. Après le travail quotidien dans les champs et les vignobles ils partageaient leur repas en silence. Ce repas était précédé et suivi par une prière. Ils avaient un profond respect pour toute forme de vie, ne mangeaient jamais de viande ni ne buvaient jamais de boissons fermentées. Les soirées étaient consacrées à l'étude et à la communion avec les forces célestes. La journée commençait le soir et le sabbat c'est-à-dire le jour sacré qui était considéré comme le premier jour de la semaine débutait le vendredi soir. Ce jour était réservé à l'étude à la discussion à l'accueil des visiteurs et à la musique sur des instruments dont des restes ont été découverts. Leur mode de vie leur permettait de vivre jusqu'à l'âge avancé de 120 ans voire davantage et on leur prêtait une force et une endurance merveilleuses. Dans toutes leurs activités ils faisaient preuve d'amour créatif. Ils envoyèrent de par le monde des guérisseurs et des maîtres issus de leur groupe tels Élija, Jean-Baptiste, Jean le Bien-Aimé et le grand maître essénien que fut Jésus. L'appartenance à la fraternité n'était acquise qu'après une période d'essai d'un an et trois ans d'initiation. Ils n'étaient admis à recevoir la révélation intérieure intégrale qu'après une autre période de sept années. Nous connaissons le mode de vie des esséniens parce qu'en ont écrit leurs contemporains. Pline, le naturaliste romain, Philon, le philosophe d'Alexandrie, Joseph, l'historien de Rome, Solanus et bien d'autres en ont fait mention à bien des endroits. Comme formant une race en eux-mêmes, plus remarquable que tout autre au monde, comme les initiés les plus anciens dont l'enseignement était venu d'Asie centrale, comme un enseignement maintenu à travers l'immense espace du temps, comme une sainteté constante et inaltérable. Une partie de l'enseignement ouvert à tous est contenue dans un texte rédigé en araméen conservé au Vatican. Une autre partie de cet enseignement exotérique, cette fois exprimé en langue slavique, était en possession des Habsbourg d'Autriche. Ces documents auraient été rapportés d'Asie au XIIIe siècle par des prêtres nastoriens qui fuyaient les hordes de Genghis Khan. Des échos de cet enseignement existent aujourd'hui sous diverses formes, dans certains rituels de l'ordre maçonnique, dans le symbole du chandelier aux sept branches, dans le salut « La paix soit avec vous » en usage depuis l'époque de Moïse et même dans les sept jours de la semaine qui ont perdu depuis bien longtemps leur signification rituelle. Un enseignement aussi ancien et persistant à travers les âges ne saurait être l'œuvre d'un individu ou d'un peuple. C'est bien plutôt l'interprétation à travers une succession de grands maîtres de la loi de l'univers, la loi fondamentale, aussi éternelle et immuable que la course des étoiles, identique aujourd'hui à ce qu'elle était il y a deux ou trois mille ans, est toujours applicable aujourd'hui. L'enseignement expose la loi. Il montre que l'homme se crée toutes sortes de problèmes quand il s'en détourne et indique la méthode à suivre pour les surmonter.